Bonjour professeur de français, aujourd'hui je vais vous fournir trois ressources pour vos classes de FLE. Bonjour, c'est Rachel Demeo de Belter Academy. J'aimerais vous fournir trois ressources et vous montrer sur l'écran où vous pouvez les trouver. Le premier c'est un site qui s'appelle le point du FLE, le point du FLE.net. Vous trouverez toutes sortes de fichiers, de ressources pour vos cours de FLE, donc français en langue étrangère. Vous avez des exercices et vous pouvez tout simplement chercher dans la barre de recherche, par exemple les COD et les COI, le passé composé, ce que vous voulez. Et puis vous verrez qu'en fait des fois il y a des annonces, des trucs comme ça, mais si vous cherchez bien vous verrez que vous trouverez des exercices audio, vous trouverez d'autres exercices et vraiment ce sont également des fiches pédagogiques. Donc il suffit tout simplement de rechercher ce dont vous avez besoin, notamment pour tout ce qui est exercices ou pour intégrer des parties audio dans ce que vous faites déjà. Donc ça c'est le premier site que je voulais vous montrer, donc le point du FLE.net. Le deuxième c'est une chaîne YouTube où il y a toutes sortes de vidéos que vous pouvez facilement intégrer dans vos classes. Ce sont vraiment des vidéos pour pouvoir apprendre le français, entre autres, mais qui expliquent aussi niveau culture. Donc vous pouvez tout simplement regarder à la page d'accueil, vous pouvez rechercher sur YouTube Rachel Demeaux, voilà. C'est ce que je fais, je fais trois vidéos par semaine. Vous avez des vidéos vraiment pour apprendre le français. Et puis vous avez également des vidéos, donc des recettes, plus sur tout ce qui est apprentissage. Et dans ma série de French Friday, ce sont des épisodes qui montrent la vie de tous les jours en France, mais notamment des choses utiles, par exemple au marché. Vous pouvez sélectionner une vidéo que vous aimez, d'accord ? Bon, après les annonces. Et vous pouvez facilement l'intégrer dans vos cours. Que vous utilisez une plateforme telle que KeyInvest, Blackboard ou autre, vous pouvez facilement copier ce code, l'intégrer dans vos cours et créer des quiz. Beaucoup de professeurs partout à travers le monde se servent déjà de ces vidéos et c'est entièrement gratuit. Donc pour renforcer l'apprentissage ou pour tout simplement des cours en ligne, ça peut vraiment vous être utile. Ok ? Et puis finalement, je vous propose des livres, des livres qui sont facilement disponibles sur Amazon. Des livres pour apprendre le français. D'autres universités s'en servent déjà. Il y a plusieurs versions. Donc le français for everyone 1, c'est vraiment niveau 101, 102. Le français for everyone 2, c'est niveau 201 et 202. Et puis le français for everyone, pardon. Et bien là, c'est vraiment la version uniquement en Kindle parce que c'est un livre quand même assez énorme qui fait plus de 900 pages. Mais c'est pour donc tous les niveaux. Et puis un autre livre qui risque de vous intéresser pour vos cours, c'est French Plus. C'est en fait, ça vous apprend à vos élèves comment retenir et maintenir le français pour toute une vie. Pour que les cours qu'ils prennent avec vous, et bien, puissent leur servir à long terme. Donc voilà les trois ressources que je vous propose. Le point du FLE, les vidéos sur Youtube et les livres sur Amazon. Je vous dis à très bientôt et continuez de promouvoir notre jolie langue et notre belle culture. J'espère que ces ressources seront utiles dans vos classes de FLE, français en langue étrangère. Et je vous dis à tous très bientôt. Sous-titrage ST' 501